Washington, la capitale de la plus grande puissance du globe. Conséquence, c'est la ville la mieux surveillée du monde. Et depuis le 11 septembre 2001, la sécurité n'a fait que se renforcer. Dès l'origine, quand il a fallu prévoir un repli pour protéger ce siège du pouvoir américain, on l'a trouvé sous terre. Je suis arnaché. Un labyrinthe de tunnels étroitement surveillés sous le cœur même de la capitale. On doit s'arrêter, c'est la limite autorisée. Y'a quoi au-dessus ? Un super bunker ultra-secret au pied des montagnes de Virginie, qui devait abriter l'élite politique en cas de catastrophe nucléaire. C'était prévu pour y mettre les cadavres ? Dans toute l'histoire, aucune ville n'a eu autant d'influence sur la planète que Washington. C'est la capitale de la plus grande puissance mondiale. Et par conséquent, l'une des villes les mieux gardées qui soit. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, l'espace aérien au-dessus de la capitale est constamment surveillé. Des snipers sont postés sur le toit de la Maison Blanche. Des F-16 sont prêts à décoller à toute heure. Et les rues fourmillent de représentants des services de sécurité, visibles ou non. Ici, le 11 septembre a changé la donne sécuritaire. Mais depuis deux siècles, l'élément clé de la sécurité a toujours été sous terre. Je suis Don Wildman. Aujourd'hui, je me trouve à Washington, le siège du pouvoir américain depuis deux siècles. Et l'une des villes les plus surveillées du monde. Le sous-sol de Washington abrite des milliers de kilomètres de tunnels. Depuis ceux qui, au 19e siècle, ont protégé les habitants des épidémies endémiques, jusqu'aux tunnels tout récents qui servent de passage secret à l'élite du pouvoir. Seulement, ici, le sous-sol est zone interdite. Le FBI, la CIA et la sécurité locale surveillent de près ceux qui s'y risquent. Les décisions prises dans ces bâtiments ont un retentissement mondial. Mais notre sécurité dépend de ce qui se passe dans leur sous-sol. Sous le cœur de la capitale des États-Unis se cache un labyrinthe de tunnels et de bunkers secrets, reliés aux plus importants édifices de la ville. La Maison Blanche, le Capitole et le siège du FBI. Mais le centre de cet univers souterrain n'est pas un tunnel top secret. C'est un égout qui date de près de 200 ans. Il est minuit ici, et je me dirige vers le centre du monde souterrain de Washington, les égouts. Pour des raisons de sécurité, c'est la seule heure autorisée pour les explorer. À tout instant, ces égouts peuvent fournir d'agents de sécurité. Je suis au bout de l'avenue qui mène à la Maison Blanche, tout près du Capitole. La menace terroriste est prise très au sérieux ici. Mais elle n'a pas toujours été la menace numéro un. Il y a 200 ans, Washington devait affronter des épidémies endémiques, le choléra et la malaria. Le propre fils d'Abraham Lincoln est mort ici de la typhoïde. Les urbanistes cherchaient désespérément une solution. Ils l'ont trouvé, sous terre. Pour explorer ces vieux ouvrages souterrains, la municipalité nous a exceptionnellement autorisés à tourner dans les égouts. Mais de nuit. Regardez ça. Depuis le 11 septembre, l'emplacement des accès aux égouts est tenu secret. Mais chacun sait que ce réseau serpente sous les édifices les plus sécurisés de la ville. C'est parfait. Merci. On y va. Je suis harnaché. Kevin Tucker, du service des eaux et de l'assainissement de Washington, va me servir de guide. C'est incroyable. On est au milieu de tous les bâtiments officiels. La Maison Blanche est là devant, le Capitole là-bas, et l'administration a des immeubles partout. Sous une ville où tout est canalisé et surveillé, il y a ce tunnel qui serpente partout. Et c'est là que nous descendons. Vous pouvez descendre, Don. Vous me tenez ? Bon. Ben, tout va bien. J'y vais. Allez-y, posez votre pied sur l'échelon suivant. Ouais, j'arrive. Allez-y, posez votre pied sur l'échelon suivant. Voilà. Mieux vaut que je ne recule pas trop. Effectivement. Nous sommes à 7 mètres de profondeur sur une berge maçonnée très glissante d'un mètre de large, qui donne vers des eaux peu appétissantes. Pour arpenter ces égouts, il faut avoir l'autorisation de la police et des services de sécurité. C'est incroyable ce que ces égouts ont bien vieilli et restent en bon état. Celui-là date de quand ? Plus d'une centaine d'années. Pas possible. Aujourd'hui, cet égout est surplombé de construction moderne. Mais lors de la fondation de Washington, c'était une rivière qui traversait le cœur de la capitale. En 1790, le Congrès décida de doter les tout jeunes États-Unis d'une capitale entièrement nouvelle. On choisit un terrain de 150 kilomètres carrés, un marécage en bordure du Potomac. George Washington, le premier président, voulait bâtir une capitale qui rivalise avec les plus grandes villes européennes. Outre les larges avenues et les édifices monumentaux, les urbanistes voulaient transformer la rivière qui traversait la ville en un canal pour les péniches. On baptisa cette rivière Tiber Creek. Mais elle était trop peu profonde et devint un égout à ciel ouvert. Cette rivière qui charriait des excréments et des ordures déclencha des épidémies dans toute la ville. Enfin, en 1871, Alexander Shefford, le maire de la ville, décida de dévier son cours et de la recouvrir. Mais l'ouvrage était colossal et promettait de coûter des millions de dollars. Il fallait tout border et recouvrir de briques. On dut élever des murs d'un mètre de haut sur un mètre cinquante d'épaisseur pour soutenir une voûte de dix mètres de large. Le cours d'eau fut dévié pour qu'il se jette dans la rivière Anacostia, dans une zone portuaire déjà polluée. Aujourd'hui, le môle, l'immense esplanade au pied du Capitole, recouvre cette ancienne rivière. L'égout qui a remplacé la rivière passe directement sous le Capitole et sous d'autres bâtiments officiels. Mais on ne veut pas nous dire lesquels. C'est une voie d'accès au centre de Washington. Tout à fait. Il y a la Maison Blanche et le Capitole au-dessus. Et l'égout fait des kilomètres. Le réseau entier mesure combien ? Au moins 1500 kilomètres de long. Non seulement Kevin et ses collègues ont la charge d'entretenir cet immense réseau d'égouts, mais ils doivent aussi négocier leurs interventions avec tous les services de sécurité avant d'entreprendre leurs travaux de maintenance. Comme ces égouts passent directement au-dessous des bâtiments hypersensibles, leur accès est très strictement contrôlé. On va devoir s'arrêter là. Pourquoi ? Au-dessus, il y a un regard qu'on ne doit pas dépasser. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus ? Je ne peux pas vous le dire, mais on ne peut pas aller plus loin. Vous ne pouvez pas me le dire pour des raisons de sécurité ? Absolument. Ah, je vois. Aujourd'hui, l'entretien des égouts et de leur accès pose de sérieux problèmes. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Dans les années 1940, le président Harry Truman se promenait seul dans les rues de Washington. Mais comme les problèmes de sécurité ont augmenté, Washington s'est peu à peu transformé en cité fortifiée, en surface, comme sous terre. Au plus fort de la guerre froide, Ronald Reagan disposait d'un souterrain secret qui reliait le bureau ovale à l'aile résidentielle de la Maison Blanche. Quelques instants après l'attentat du 11 septembre, le vice-président Dick Cheney fut littéralement enlevé par les services secrets et conduit sous la Maison Blanche dans un long souterrain qui mène à un bunker top secret. Depuis, même les égouts sont sous étroite surveillance. Vous êtes parfois remonté au mauvais endroit ? Un jour, on faisait une ronde et on s'est un peu perdus. Quand on est sortis en surface, on s'est retrouvés face au service secret. C'est vrai ? Ils avaient dégainé leurs armes en nous voyant sortir. Ce n'était pas drôle et il a fallu s'expliquer. En tant qu'employé du service des eaux, Kevin lui-même peut se retrouver face au canon d'un revolver s'il s'égare. D'ailleurs, plusieurs mois avant un événement important, une cérémonie d'investiture par exemple, les services de sécurité ratissent ces tunnels pour s'assurer que personne ne s'y est introduit. D'autres secteurs du réseau souterrain sont gardés par des lasers qui protègent les zones sensibles en détectant le moindre mouvement. Depuis le 11 septembre, on a dû resserrer les boulons, non ? Oui, c'est vrai, les choses ont changé depuis. Avant, n'importe qui pouvait facilement accéder aux égouts. Maintenant, c'est devenu impossible. Tout a changé. Les pères fondateurs de l'Amérique n'auraient jamais imaginé que les égouts répugnants qu'ils avaient recouverts 100 ans plus tôt seraient si étroitement surveillés. Cela prouve l'incroyable énergie de cette nation, celle qu'ils ont conçue et bâtie il y a deux siècles. Pour des raisons de sécurité, l'accès à la plus grande partie du tunnel est strictement interdit. Du reste, une loi récente a interdit l'accès au plan du réseau souterrain de Washington. En se baladant là-dessous, on se rend compte à quel point ces ouvrages sont vulnérables. Il y a plus de 1500 kilomètres de galeries, d'égouts et des plaques d'égout dans toute la ville. On les voit dans la rue. C'est une véritable gageur d'assurer la sécurité, à la fois en surface et ici, en dessous. Les édifices monumentaux de Washington sont impressionnants. Mais ce qui compte encore davantage, ce sont les gens qui travaillent à l'intérieur. Les juges, les sénateurs, le président. Ils incarnent le gouvernement et en cas de guerre, ils deviennent des cibles pour l'ennemi. Je suis à un peu moins de 400 kilomètres de Washington, dans une résidence très chic qui s'appelle Greenbrier. Elle a été bâtie en 1778, deux ans avant l'indépendance américaine. Tous les présidents, ou presque, ont séjourné ici. Du septième président, Andrew Jackson, en passant par Kennedy, jusqu'au Bush, père et fils. Mais cet immense domaine recèle un bâtiment nettement moins glamour. Il s'agit d'un bunker conçu pour mettre à l'abri tous les élus, sénateurs et députés. En cas d'attaque nucléaire, tous les membres des deux assemblées devaient s'y réfugier sous terre. En 1949, quatre ans après la bombe atomique américaine sur Hiroshima, l'Union soviétique fait exploser la sienne au Kazakhstan. Une guerre nucléaire entre les deux superpuissances devient possible. Dans les écoles, on apprend aux enfants à se mettre à l'abri. À ce signal, cessez toute activité et mettez-vous à l'abri le plus vite possible. Les civils bâtissent des abris dans leurs arrières-cours. En 1957, le président Eisenhower décide de protéger le gouvernement et les membres des deux assemblées contre une attaque nucléaire. Ce conflit menace directement le sort de nos pères et la vie de nos enfants. Dans le pire des scénarios, si une bombe atomique de la puissance de celle d'Hiroshima tombait sur le Capitole, l'édifice tout entier serait aussitôt réduit en cendres. La force de l'explosion projetterait des poussières radioactives à 8000 mètres d'altitude. Une boule de feu géante déclencherait des incendies en chaîne sur des kilomètres alentours. Et l'onde de choc qui se propagerait à près de 2000 km à l'heure ravagerait tous les bâtiments dans un rayon de 700 mètres autour du point d'impact. Plusieurs milliers de personnes mourraient sur le coup. Tous les gens situés à moins de 15 km de l'impact ayant regardé la lumière de l'explosion deviendraient aveugles. Un quart d'heure plus tard, les particules radioactives commenceraient à retomber et suivant la direction du vent, elles pourraient se répandre sur près de 400 km à la ronde. Le surlendemain, le niveau de radiation cesserait d'être mortel. Il faut donc trouver une parade pour survivre 48 heures. Pour Eisenhower, le meilleur moyen de protéger les 535 membres du Congrès consiste à bâtir un abri anti-atomique souterrain. Il faut qu'il soit suffisamment éloigné de Washington pour éviter une frappe directe, mais assez proche pour permettre une évacuation rapide. En outre, il faut que sa construction reste secrète. Le domaine de Greenbrier offre un emplacement idéal. Il a servi d'hôpital militaire durant la Seconde Guerre mondiale. Il a ensuite été transformé en hôtel de grand luxe. Il est encore aujourd'hui l'un des établissements les plus chics des États-Unis. Linda ? Enchantée de vous recevoir. Très impressionnant cet hôtel. C'est un établissement somptueux. Linda Walsh travaille au Greenbrier depuis 30 ans. Elle connaît la résidence comme sa poche. Elle me conduit dans l'aile ouest de l'hôtel, dans une partie secrète qui est un héritage de la guerre froide. Un abri anti-atomique bâti pour résister à une attaque nucléaire. On voit que c'est caché sous les bâtiments de l'hôtel. Oui, c'est très surprenant. L'entrée de ce super bunker était trop vaste pour qu'on tente de la dissimuler. L'hôtel s'en servait pour ses livraisons. Mais cette rampe d'accès de 130 mètres de long a été conçue pour que les limousines officielles et les camions militaires puissent l'emprunter. Au cas où. Rien de tel ne s'est produit. Oui. Mais c'est par là que le congrès serait arrivé. Oui, c'était l'une des entrées. Par bonheur, l'impensable ne s'est pas réalisé. Mais Linda me fait suivre le parcours que les survivants d'une attaque nucléaire auraient emprunté. Comment ça se passait ? Les gens apportaient leurs bagages ? Non, ils devaient arriver vêtus comme ils étaient. Et ils se trouvaient devant cette porte colossale. Une porte de 30 tonnes. Cette porte massive pèse 30 tonnes. Il fallait qu'elle soit suffisamment solide pour résister à une frappe nucléaire, mais qu'en même temps une seule personne réussisse à la manœuvrer pour enfermer le congrès. Waouh, bon sang ! Ce qui est incroyable, c'est qu'on arrive à manœuvrer 30 tonnes de béton et d'acier. Ça va faire du boucan. Ça va faire du boucan. À l'extérieur, tous les gens subissent la catastrophe. Et ici, à l'intérieur, tout est prévu pour survivre deux mois. L'existence de ce bunker était top secrète. Seules quelques personnes connaissaient son emplacement exact. Depuis Eisenhower, tous les présidents ont su qu'il existait. Mais les membres du congrès l'ignoraient. Sans blague. Supposons qu'il y ait une attaque nucléaire. Et que je sois un député de l'Iowa. Je n'ai aucune idée de ce qui va se produire. Je saurais quand même qu'on a prévu un plan, non ? Oui, bien sûr, mais vous ignoreriez les détails et l'emplacement du bunker. Dès leur arrivée ici, les membres du congrès devaient être séparés de leur famille, qui était conduite dans un autre local, moins bien protégé dans les sous-sols de l'hôtel. Étant donné que ce bunker était destiné à protéger l'élite politique du pays, il ne pouvait contenir qu'un millier de personnes. En fait, le siège du pouvoir américain se retrouvait transféré dans cet immense bunker. Au niveau le plus bas, au troisième sous-sol, se trouvait un énorme groupe électrogène, du carburant et des réserves d'eau. Au-dessus, il y avait des dortoirs, des salles de réunion, une infirmerie et une cafétéria sur deux niveaux. Tout était protégé par des cloisons d'un mètre cinquante d'épaisseur. Les membres du congrès, traumatisés et probablement contaminés par les radiations, devaient franchir la porte blindée de 30 tonnes et suivre ce couloir lugubre. On est en guerre ici. On ne rigole pas. Non, tout est pris au sérieux. Les étagères sont remplies de provisions. Des vivres pour tenir 60 jours. Le bunker est équipé pour un séjour de deux mois, mais ce sont les premières minutes qui devaient être critiques pour les survivants. Il fallait qu'ils se débarrassent des particules radioactives sur leurs vêtements et sur leur peau. Voici l'une des deux zones de décontamination. Chaque zone traitait 120 personnes par heure. Pas mal ! Chacun entrait nu, les hommes comme les femmes. Les vêtements passaient à la trappe et tombaient dans un sac qui était incinéré. Ensuite, chacun passait sous la douche. Voici les douches. Oui, ce sont les douches. Il y en a d'où. Alors, je suis sénateur ou député de l'Iowa ou d'un autre état. Je suis ici, je suis tout nu, et je ne sais pas où en est le pays à l'extérieur. C'est peut-être l'Holocauste nucléaire. On m'a décontaminé, et je vais devoir gérer le pays d'ici pendant deux mois. Les puissants jets des douches de décontamination sont efficaces à 90% en ce qui concerne les particules radioactives. Mais dans le cas d'inhalation de ces mêmes particules, les chances de survie sont quasiment nulles. Les concepteurs du bunker savaient que nombre de sénateurs et sénatrices risquaient de mourir par la suite, même s'ils avaient réussi à pénétrer ici. Ces incinérateurs sont assez puissants pour brûler rapidement des déchets biologiques. On s'en serait donc servi, par exemple, pour faire disparaître des cadavres. Les éventuels survivants disposaient de tout le nécessaire pour subsister, totalement coupés du monde extérieur pendant 60 jours. Si le monde sombrait dans le chaos, ce bunker devait absolument rester autonome, surtout en termes d'énergie. Voilà le générateur. Dans un bâtiment souterrain, la salle des machines qui produisent l'énergie joue un rôle crucial. Ils ne pouvaient pas compter sur le réseau public. Il fallait de l'énergie pour l'éclairage et surtout pour la ventilation. Le bunker était censé pouvoir abriter un millier de personnes. La chaleur dégagée par cette foule aurait été piégée par le béton et aurait rapidement transformé l'abri en sauna. Les équipes de maintenance stockaient ici trois cuves de 100 000 litres d'eau et d'énormes réservoirs de gasoil pour alimenter les générateurs et les véhicules dont ils avaient besoin pour survivre. Imaginez ces réserves. Regardez les quantités qu'ils avaient prévues. Trois réservoirs de gasoil. La contenance est mentionnée. 60 000 litres chacun. Prêts à servir. Ça, c'est ce qui s'appelle prévoir. Pour ceux qui avaient survécu deux jours après l'attaque nucléaire, le cauchemar ne faisait que commencer. Il leur faudrait gouverner un pays ravagé et peut-être décider de l'avenir du monde enfermé dans cet abri souterrain. Le 30 octobre 1961, l'Union soviétique procède à un essai nucléaire. Une bombe de 50 mégatonnes. Le champignon plafonne à 7000 mètres. La puissance de l'explosion est six fois plus importante que la bombe d'Hiroshima. En pleine guerre froide pour l'Amérique, c'est le véritable cauchemar. La super bombe existe, l'arme suffisamment puissante pour anéantir notre capitale en 15 secondes. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'un plan est déjà en place pour protéger le gouvernement, même si la capitale est déjà ravagée. À 400 kilomètres de Washington, au troisième sous-sol d'une résidence on ne peut plus chic, le gouvernement a fait bâtir un énorme bunker de plus de 4000 mètres carrés pour abriter les législateurs. Linda, qui me sert de guide, m'a fait prendre le chemin que les membres du Congrès auraient pris en cas de frappe nucléaire. On a franchi une entrée masquée, suivi un long couloir et poussé une porte blindée de 30 tonnes. Les nouveaux venus auraient pris une douche à haute pression pour se décontaminer et auraient reçu des tenues militaires. Les survivants pénétraient plus avant dans le bunker. Ceux qui avaient succombé aux radiations étaient incinérés. Ensuite, les survivants avaient la charge de gouverner le pays à plus de 20 mètres sous terre. Tandis que le reste du monde était plongé dans le chaos, ils devaient assumer la continuité depuis cette cité autonome souterraine. Ce bunker était bien équipé, mais loin d'être luxueux. Les conditions de vie étaient plutôt spartiates, comme on peut en juger. C'est là qu'ils auraient dormi. Oui, dans 18 dortoirs comme celui-ci. Il y avait aussi une cafétéria, une infirmerie, une pharmacie bien approvisionnée, en particulier en antidépresseurs. C'était une vie communautaire ? Oui, des espaces restreints, très peu d'intimité. Ils ne disposaient que d'un tiroir sur chaque couchette. Je n'arrive pas à imaginer comment tous ces élus auraient pu vivre en vase clos. Ils seraient tous devenus complètement fous. Ce bunker n'était pas conçu pour préserver des individus, mais une forme démocratique de gouvernement. Ce gouvernement aurait poursuivi sa mission au niveau supérieur, à plus de 20 mètres sous terre, dans une salle de 100 places pour les sénateurs et une autre plus grande destinée aux députés. Ce qui est terrifiant, c'est de songer aux circonstances qui devaient pousser les membres du Congrès à se réunir dans une salle comme celle-là. Le Capitole a été détruit, soit, mais les élus gouvernent le pays dans une sorte de salle préfabriquée. Songez que le Sacro-Saint Sénat travaille sur des tablettes comme dans un train. C'est vrai. C'est invraisemblable. Le Congrès n'était pas le seul à siéger. En cas d'attaque, le président et le vice-président montaient à bord d'un 747 spécialement aménagé pour y travailler. On avait prévu des bunkers destinés à la Cour suprême en Virginie et d'autres pour l'état-major interarmé en Pennsylvanie. Le bunker de Greenbrier était équipé d'un matériel de communication dernier cri avec un poste central qui leur permettait de rester en contact entre eux. Il y avait aussi un studio de télévision, une salle de conférence ornée de grandes photos du Capitole. Pourquoi ces photos géantes de Washington, de la Maison-Blanche et du Capitole ? Elles devaient servir d'arrière-plan, de décor quand on interviewait un sénateur ou un député. Si bien qu'à l'écran, on voyait un élu s'adresser au pays sur un fond rassurant d'images connues. Exactement. La population était rassurée. La vie continuait, le gouvernement gouvernait. L'existence, comme le plan intérieur du bunker, tout devait rester secret. L'entrée, les salles de décontamination, les générateurs, les dortoirs et les salles de réunion. Mais comment cacher une entreprise de construction aussi énorme aux différents services d'espionnage ? Il fallait trouver un leurre. Le très chic hôtel de Greenbrier servait de camouflage. Dans les années 1950, le gouvernement finança la construction d'une nouvelle aile de l'hôtel pour remercier la direction de sa coopération et de sa discrétion. En 1959, la résidence avait considérablement agrandi son aile ouest pour y adjoindre des salles de conférence et surtout des sous-sols particulièrement vastes et bien protégés. Les employés de l'hôtel ignoraient la véritable fonction de ces sous-sols. A l'exception de certains chargés de la sécurité et de mystérieux ouvriers censés réparer les télévisions, mais qui en fait veillaient à la maintenance du bunker. La menace de destruction nucléaire a pesé pendant près de 50 ans et pendant toute cette période, des fonctionnaires ont maintenu ce bunker en parfait état de fonctionnement. Jusqu'à ce qu'une fuite ait lieu et que la presse révèle l'emplacement du bunker, le gouvernement abandonna le Greenbrier. On peut supposer que ce genre de lieu existe ailleurs, aujourd'hui. En fait, on a délocalisé purement et simplement. Je préfère imaginer que oui. Le 11 septembre 2001, une attaque terroriste contre le Pentagone a transformé la capitale des États-Unis en ville assiégée. Mais ce n'était pas la première attaque étrangère qui frappait Washington. Il y a 200 ans, ce tout jeune pays fut menacé d'anéantissement par un autre ennemi. La marine britannique venu réclamer son dû. Le seul espoir américain, c'était une autre forteresse qui, elle aussi, a cinq côtés. Le port de Baltimore se trouve à 60 kilomètres au nord de Washington. Il dessert toutes les grandes villes de la côte Est. La protection du port et de la ville ont joué un rôle majeur pour défendre la nation américaine il y a près de 200 ans. Le fort McHenry était en première ligne. J'ai rendez-vous avec John Pousson, un archéologue. Bonjour, voilà ce célèbre fort. Il m'expliquera comment ce fort a sauvé la jeune nation américaine en plongeant en sous-sol. De quand date la construction de ce fort ? Elle a commencé vers la fin des années 1790. La surface du fort est d'environ 17 hectares. Comme le Pentagone, il présente cinq côtés. Au fil des années, l'armée américaine a modifié les défenses du fort en tirant les leçons de ses batailles contre les britanniques. De la même façon que la sécurité intérieure en Amérique s'est adaptée à la menace terroriste après le 11 septembre, c'est la guerre de 1812 qui a stimulé le sentiment national des récents Etats-Unis. Le pays n'avait que 30 ans d'âge et il était en guerre avec l'Angleterre pour changer. 30 ans après la déclaration d'indépendance des Etats-Unis, les britanniques intervenaient encore dans les affaires américaines, restreignant le commerce, capturant des marins de la marine marchande pour les obliger à s'enrouler dans l'armée anglaise. Les Américains répliquèrent en envoyant des corsaires dûment accrédités pour attaquer et piller les navires marchands anglais. Baltimore était l'un de leurs ports d'attache. Les Anglais se vengèrent. Ils mirent à sac la capitale, Washington, brûlèrent la Maison Blanche et pointèrent leur canon vers Baltimore. Pour s'en emparer, il fallait d'abord prendre le Fort McHenry. Le 13 septembre 1814, l'une des plus puissantes flottes du monde était prête pour l'attaque et croisait devant le port de Baltimore. Ici, on devait voir les vaisseaux anglais. Oui, il y en avait 16. Pas possible. Une véritable armada qui équivaudrait aujourd'hui à des frégates lance-missiles et des porte-avions. Au crépuscule, sous une pluie torrentielle, la flotte anglaise se met à envoyer des bombes incendiaires à près de 3 km de distance. Le bombardement dure 25 heures. La bataille de Baltimore a commencé. Le fort n'est pas grand. Ça a dû être terrible. Encore plus terrible quand un obus britannique vient fracasser une casemate et touche un dépôt de munitions. Par miracle, il n'explose pas, sans doute grâce à la pluie. À l'aube, les britanniques se rendent compte qu'ils gâchent leurs munitions. La flotte se retire. On a frôlé la défaite et on va en tirer les leçons. Les dépôts d'armes doivent être modernisés. On commence par les enterrer. Allons voir là-dessous. Ces salles ont été construites pour protéger les soldats. Oui. Il s'agit donc d'un bunker du 19e siècle. Ce qu'ils protègent, c'est cette voûte. Il y a une épaisse voûte en briques, des murs et par-dessus des remblais de terre. C'était la première réponse de l'état-major américain aux bombardements venus de la mer. Dans les jours qui suivirent la bataille de Baltimore, on augmenta l'épaisseur des murs de 70 cm en les faisant passer à 1,50 m. et on ajouta un mètre de déblay au-dessus. Les soldats étaient bien protégés mais le plus grand danger pour le fort, c'était les dépôts d'armes et d'explosifs. C'était ici qu'on entreposait les munitions et la poudre. C'est ici qu'on stockait la poudre. Mais ces salles protégeaient également le fort et les entrepôts en cas d'explosion accidentelle. C'était une sorte de bombe à retardement en quelque sorte. Lors de la guerre de 1812 par bonheur, l'arsenal du fort n'a pas explosé mais les militaires avaient retenu la leçon. Si la poudre avait explosé, la salle de forme cylindrique se serait transformée en un véritable feu de Bengale concentrant la force de l'explosion, la dirigeant vers le haut par les escaliers et propageant des projectiles et des flammes à l'intérieur du fort. C'est pourquoi les constructeurs ont ajouté des antichambres, des petites pièces à chaque extrémité de l'entrepôt pour absorber une partie du choc et dévier le souffle de l'explosion vers le haut. On espérait que le plafond voûté et la terre entassée au-dessus s'écrouleraient, qu'il contiendrait la déflagration et étoufferait les incendies. Par chance, ce dispositif ne fut jamais mis à l'épreuve. La guerre de 1812 eut une grande influence sur la notion de sécurité intérieure. Elle inspira également un jeune avocat, Francis Scott Key, un poème qui décrivait la bataille qu'il avait observée depuis le port. Dès le lever du jour, il voit l'étendard étoilé, ici même. Sa place n'a pas changé, mais c'est un drapeau gigantesque, deux fois plus grand que celui-ci. Francis Scott Key le voit avec sa lunette et il écrit un poème intitulé « En l'honneur de la défense de Fort McHenry » qui deviendra l'hymne national américain. Et voilà. La guerre de 1812 a été la première grande expérience militaire américaine. Les bombardements anglais ont mis à l'épreuve ces capacités d'adaptation. Ils ont stimulé la volonté des États-Unis de rester en tête dans la course aux armements. Jadis comme aujourd'hui, les données fondamentales restent les mêmes. Quand le danger vient du ciel, une solution est de se mettre à l'abri sous terre. Quatre années durant, la guerre de sécession a fait rage autour de la capitale. Ce fut le plus sanglant de tous les conflits américains. Plus d'un million de blessés et plus de 600 000 morts. Les batailles ont eu lieu dans 26 États, certains aussi éloignés que l'Hidao et le Nouveau-Mexique. Il y avait 11 États sudistes confédérés commandés par le général Robert Lee et 25 États nordistes ou fédéraux placés sous la direction du général Ulysse Grant. Mais la ligne Mason-Dixon divisait les deux parties adverses. L'État de Virginie était un enjeu capital. Pendant la guerre de sécession, la Virginie était officiellement nordiste et elle était largement contrôlée par les troupes fédérales. Mais les sudistes avaient un avantage important. Ils étaient maîtres sous terre. Le gouvernement fédéral a dépensé des milliards de dollars pour mettre au point des systèmes de sécurité sophistiqués et imparables pour se prémunir des catastrophes. Mais le plus ingénieux de ces systèmes inventés par les hommes ne pourra jamais rivaliser avec les protections que la nature fournit. Si bien que lorsque le général Lee eut besoin d'un bunker indestructible pour abriter ses troupes durant la guerre de sécession, c'est une immense grotte qu'il choisit, une grotte qui s'étend sur plus de 100 km à l'intérieur d'une montagne. C'est là que les confédérés bivouaquaient pendant que leurs ennemis nordistes leur marchaient sur la tête. Morgan Cave dans l'ouest de la Virginie est un tout petit village. Mais la grotte qui lui a donné son nom a joué un rôle majeur dans l'histoire américaine. J'ai rendez-vous avec Jenny Morgan qui connaît parfaitement cette grotte, son histoire et sa géologie. Elle va me servir de guide. Jenny ! Jenny ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Très bien ! Vous êtes prêts ? Quelle est sa profondeur ? 160 mètres plus 100 mètres d'eau au fond. Vraiment ? La grotte fait plus de 70 km, mais il y a 200 passages qui n'ont pas encore été cartographiés ni explorés. C'est parti pour la descente ! Regardez au-dessus. Les Yankees, les nordistes, campaient là-haut sans se douter que les confédérés étaient dans la grotte. Les Yankees campaient là-haut ? Oui ! Quand on entre dans la grotte, on s'enfonce d'abord de 50 mètres. C'est phénoménal ! Si j'entrais dans cette grotte, comme on l'a fait, avec l'idée d'aller jusqu'au bout de sa partie connue. Il me faudrait combien de temps ? Une éternité, parce que c'est comme les catacombes, c'est un labyrinthe. On est à moins de 100 mètres de l'entrée et c'est la plus vaste salle que j'ai jamais vue. Les confédérés sont venus ici avec le général Lee. On y célébrait des offices religieux auxquels assistaient plus d'un millier de soldats. C'est incroyable ! En 1861, la Virginie occidentale était un État nordiste, mais beaucoup de gens de la campagne soutenaient les confédérés. Le chef de l'armée sudiste, le général Lee, le savait. Il connaissait également l'existence de la grotte. Dans les années 1830, il était venu la visiter. Il ne se doutait pas du rôle que lui et cette grotte allaient jouer dans le plus grave de tous les conflits américains. Voilà ce que le général Lee a vu quand il est venu entre 1822 et 1836. Il est venu ici bien avant la guerre de sécession ? Oui. Le général Lee remarqua aussitôt une particularité dans cette grotte. Outre ses merveilles géologiques, elle produit également une substance indispensable pour fabriquer la poudre. Regardez cette roche. Elle scintille comme si elle produisait des étincelles. En effet. C'est du salpêtre. Alors ils exploitaient le salpêtre pour fabriquer de la poudre. Cette grotte fournissait 75% du salpêtre nécessaire à l'armée confédérée. C'est vrai. Cette grotte a aussi été baptisée poudrière clandestine du général Lee. La poudre pour arme à feu se fabrique de la même façon depuis que les Chinois l'ont inventée, 900 ans avant Jésus-Christ. C'est un mélange de charbon, de soufre et de salpêtre ou nitrate de potassium. Le salpêtre se forme quand le calcaire est exposé aux excréments comme les fiantes de chauves-souris. Ne la dérangeons pas. Des milliers de chauves-souris produisaient une bonne quantité de salpêtre mais trier les excréments et le traiter était un rude labeur. Surtout à 30 mètres sous terre. Ils extraient le salpêtre et ils le transportent plus bas. 800 mètres plus bas. Comme les soldats de l'armée nordiste campaient au-dessus d'eux, les confédérés devaient prendre des précautions quand ils travaillaient dans leur fabrique souterraine. Organ Cave pénètre sur plus de 100 kilomètres dans le flanc de la montagne. Elle compte d'innombrables salles et de multiples passages. Les confédérés collectaient le salpêtre près de l'entrée de la grotte et suivaient un sentier dangereux qui frôlait des apiques jusqu'à l'atelier de fabrication où l'on transformait le salpêtre en poudre. C'est un sentier en surplomb que les soldats empruntaient pour se rendre à l'atelier en transportant environ 75 kilos de débris dans un sac de jute. Ils ne marchaient pas où nous sommes. Exactement. Mais plus haut, sur cette vire. Ils transportaient un sac de gravat et quoi encore ? Une torche en pain. Une torche en pain ? Et puis quoi ? Des armes. Ils transportaient donc leurs armes, leurs torches et le sac. Vous voyez ces inscriptions sur la paroi ? Ce sont les confédérés qui les ont gravés. Pour garder la trace des matériaux et de leur usage. Au printemps 1861, les blocus imposés par les nordistes étranglent les confédérés. Ceux-ci manquent de tout sauf de poudre. Cette grotte explique pourquoi. Le secret était une question de vie ou de mort. Les confédérés s'étaient assurés que jamais les nordistes ne pourraient détecter leur fabrique de poudre. Ils avaient également posté une sentinelle juste au-dessus. C'est ici que se tenait la sentinelle. Elle avait une vue sur tout le parcours que nous venons de suivre. D'ici, on peut tout surveiller. Oui. Ah, je comprends. Ces sentinelles surveillaient toutes les allées et venues. Absolument. Que pouvaient-elles voir ? Dans l'obscurité, elles pouvaient voir la lueur des torches de ceux qui y allaient et venaient. Ils avaient un mot de passe, un signal ? Un signal lumineux parce que les sons portent très mal dans cette grotte. Ils faisaient des signaux avec leur torche. C'est ça. Alors, pas de signal ? Pan, ils tiraient. Exactement. Depuis l'entrée, on parcourait 700 ou 800 mètres dans la grotte sur un rebord étroit jusqu'à l'atelier où on traitait le salpêtre. Regardez-moi ça. Ces récipients en bois en forme d'entonnoir servaient à filtrer le salpêtre pour obtenir de la poudre. C'est superbe. Ce sont les outils d'origine. Tous ont été fabriqués par les soldats confédérés. Voilà les débris que les soldats transportaient et versaient dans ces récipients. On a l'impression que le temps s'est arrêté. La technique était simple. On tapissait de paille ces cuves en bois puis on les remplissait de minerais. On versait de l'eau dessus, la paille faisait office de filtre et laissait passer le salpêtre. La solution riche en sel minéraux coulait par une gouttière en bois dans un seau. On répétait plusieurs fois l'opération jusqu'à ce que la bouillie obtenue soit suffisamment épaisse pour qu'on puisse y faire flotter un oeuf. On transportait ensuite les seaux à 800 mètres de là dans une salle où l'on faisait bouillir cette substance pour obtenir des cristaux de salpêtre. On se rend compte que faire la guerre n'était pas chose facile. Fabriquer sa propre poudre. Oui, on se rend compte de ce qu'ils ont vécu. On possède des photos mais tant qu'on n'est pas sur place, tant qu'on ne ressent pas l'atmosphère, on ne peut pas comprendre ce qu'ils ont vécu. En novembre 1863, les soldats qui fabriquaient le salpêtre quittèrent leur poste pour participer à la bataille de Druckmontein. Débordés par les soldats nordistes, les confédérés perdirent près de 300 hommes en un jour. Aucun soldat ne revint jamais dans la grotte. L'ouest de la Virginie resta aux mains des nordistes pendant le reste de la guerre. Mais cette fabrique clandestine de munitions ne fut jamais découverte. Après quatre ans d'une guerre civile qui avait déchiré la nation, une Amérique réunifiée se mit à se reconstruire. Elle allait devenir l'une des plus riches et des plus puissantes nations du monde. Mais la protection de sa capitale n'a pas toujours été facile. Qu'il s'agisse des tunnels qui serpentent sous les bâtiments les plus officiels de Washington ou du super bunker bâti du temps de la guerre froide, personne ne percera les mystères du sous-sol de la capitale américaine. Et nul ne saura jamais quel autre secret concernant sa sécurité se cache sous le siège du pouvoir.